Algérie, Tanzanie, Amrouch traite Belmadi d'arrogant. L'Algérien Adèle Amrouch, sélectionneur de la Tanzanie ne porte pas Jamel Belmadi dans son cœur. Entre les deux techniciens algériens, le courant ne passe plus. Leur différent remonte à novembre 2021. Cette fois-ci, ce n'est pas Jamel Belmadi qui a lancé les hostilités. Bien au contraire, il a été la cible de critiques très acerbes de la part du sélectionneur de la Tanzanie qui n'est autre que l'Algérien Adèle Amrouch. Dans des déclarations accordées vendredi 31 mars à la BBC, Adèle Amrouch n'a pas été tendre avec Jamel Belmadi. Arrogant, c'est le qualificatif choisi par le nouveau sélectionneur de la Tanzanie pour qualifier Belmadi. J'ai eu une très mauvaise expérience, pas dans le jeu, mais l'attitude arrogante de l'entraîneur. « Il ne me respectait pas et ne respectait pas l'équipe nationale du Botswana », a déclaré le technicien algérien désigné à la tête de la sélection tanzanienne depuis peu. Adèle Amrouch fait référence au dernier match qu'il a opposé à Jamel Belmadi en novembre 2019 alors qu'il dirigeait le Botswana. L'Algérie s'était imposée par un but à zéro difficilement. Au match retour, les Verts l'avaient emporté 5-0 à Blida en mars 2021. La rencontre a été marquée par quelques frictions entre les deux hommes. Jamel Belmadi avait dénoncé le jeu très agressif des joueurs botswanais lors du match allé au Botswana, en le qualifiant d'effrayant. Belmadi arrogant, selon Amrouch. « Il a incité le public algérien contre moi quand il leur a dit que j'avais demandé aux joueurs d'utiliser la brutalité et ce n'est pas vrai », se défend Adèle Amrouch. Adèle Amrouch va de nouveau affronter son pays d'origine l'Algérie en septembre prochain. Le technicien qui a choisi un staff 100% algérien pour diriger la sélection de Tanzanie raconte combien c'est difficile d'affronter son pays. « Ce sera difficile pour moi, surtout quand j'entends l'hymne national. Vous sentez un grand effondrement, mais quand le coup de sifflet est donné tout change », confie le technicien algérien. En s'en prenant à Belmadi, l'ancien sélectionneur du Kenya, passé par l'USM Alger et le MC Alger, a lancé le match Algérie-Tanzanie à l'avance. Ces déclarations ne manqueront pas de faire réagir l'entraîneur national Jamel Belmadi connu pour être un redoutable polémiste. Dans le groupe F des éliminatoires de la Cannes 2023, l'Algérie a déjà assuré la qualification après quatre victoires en autant de matchs. Elle a battu l'Ouganda, la Tanzanie en déplacement et le Niger en allée et retour. Le deuxième billet qualificatif pour la CA de 2023 du groupe F se jouera entre les sélections de Tanzanie, de l'Ouganda et du Niger. Les deux premières comptent chacune quatre points et la troisième n'a récolté que deux points en quatre journées. Il reste deux journées à disputer. L'Algérie qui a assuré sa qualification se déplacera en Ouganda le 12 juillet prochain avant d'accueillir la Tanzanie le 4 septembre prochain lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023, groupe F, qui se jouera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.